La question suivante Donc on a encadré l'intégrale L'idée ici c'est d'essayer d'encadrer la somme C'est l'objectif de la question On encadre l'intégrale d'abord Et ensuite on encadre la somme S1 On demande de montrer que pour N supérieur ou égal à 2 Donc petit b Montrons que Pour N supérieur ou égal à 2 On a S1 moins L S1 Moins LN de 2 sur 8 Inférieur ou égal à intégrale De 2 Intégrale de 2 à N D F D X D X Inférieur ou égal à S1 Moins LN de N sur Moins LN de N sur N N au qui Bon Évidemment ici L'idée c'est d'utiliser cette double inégalité là Donc on va utiliser cette double inégalité On sait que cette propriété est valable pour K Supérieur ou égal à 2 Donc on a F de K plus 1 Inférieur ou égal à intégrale de K A K plus 1 de F D X D X Inférieur ou égal à F de K Pour K supérieur ou égal à 2 Donc en donnant à K la valeur 1 2 On aura F de 2 Inférieur ou égal à F de 3 plus 2 F de 3 inférieur ou égal à intégrale de 2 à 3 De F D X D X Inférieur ou égal à F de 2 Ensuite F de 4 Inférieur ou égal à intégrale de 3 à 4 De F D X D X Inférieur ou égal à F de 3 Ainsi de suite Jusqu'à Ici pour avoir On se limite à On se limite à N Donc Il faut prendre K égal à N Moins L Donc F de N C'est K égal à F de N Inférieur ou égal à intégrale de N Moins L à N De F D X D X Inférieur ou égal à F de N D'un moins 1 Tout est tout Parce qu'on a pris K égal à N Moins L En somme à membre à membre Qu'est-ce qu'on trouve On trouve F de 3 F de 4 jusqu'à F de N Et la somme ici c'est quoi C'est F de 2 La somme de K K variant de 2 à N F de 3 n'est autre chose que F Donc ici c'est la somme Pour K variant de 2 à N Et F de K Ici on commence par F de 3 Et on s'arrête à F de N Ici on commence par 2 Et on s'arrête à F de 2 Et on s'arrête à N Donc dans le premier membre on aura S N moins F de 2 Ici on utilise la relation d'échelle On part de 2 2 à 3 3 à 4 Etc Et on s'arrête à N Donc c'est inférieur ou égal à l'intégrale De D à N De F de X D X Inférieur ou égal Ici on part de 2 S K N moins 1 Donc c'est S N moins F de N A partir de ce double inégalité On va essayer d'encadrer S N Donc ce double inégalité Peut se traduire par le système suivant Or F de 2 égale A L N de 2 sur 2 Et F de N égale L N de 1 sur N Où S N moins L N de 2 2 Où c'est 8 Inférieur ou égal à Intégrale de 2 A N De F de X D X Inférieur ou égal à S N Moins L N de N C'est N Où c'est Bon évidemment L'objectif de la question C'est d'encadrer S N C'est d'encadrer S N Ici on a une double inégalité On a cette expression Qui est inférieure celle-là Et en même temps Cette expression qui est inférieure celle-là On peut la traduire sous forme d'un système En utilisant la deuxième inégalité Qu'est-ce qu'on aura ? En utilisant la deuxième inégalité On aura On fait passer ça de ce côté-là En utilisant uniquement la deuxième inégalité On aura donc On aura donc L N de N sur N O qui Plus Intégrale de 2 A N De F de X D X Qui est inférieure à S N Ensuite on utilise la première inégalité On aura donc S N Inférieure ou égal à L N de 2 sur 8 Plus intégrale de 2 A N de F de X D X Donc On aura en définitive L N de N sur N O qui Plus intégrale de 2 A N de F de X D X Inférieure ou égal à S N D'après la première inégalité Qui est lui-même inférieure à ça D'après la deuxième inégalité Donc F égale à L N de 2 sur 8 Plus intégrale de 2 A N De F de X D X Bon, la question suivante On demande de calculer L'intégrale L'intégrale de 2 A N de F de X D X C'est facile Ça c'était la question Numéro Numéro D Donc ça c'était Quatrièmement petit C Ici on a quatrièmement petit D Calcule de l'intégrale Calcule de Calcule de l'intégrale de 2 A N 2 A N D F de X D X C'est égal à Intégrale de 2 A N D L N de X D X D X D X Donc on va utiliser Une intégration par partie On pose D X Égale à D L N de X Ça implique K prime D X Égale à 1 sur X D L N de X D L N de X D L N de X D X Égale à Moins 1 Sur Sur 2 X D X Bon ici je rappelle la propriété utilisée J'ai de manière générale 1 sur X puissance N Une primitive de ce nombre C'est Moins 1 sur N Moins 1 X à la puissance N Moins 1 Avec bien sûr N différent de 1 Ça c'est une primitive de 1 sur X A la puissance N Je vois bien K général Égale Plus K L'ensemble des primitifs C'est la formule que j'ai utilisée A ce niveau là D'où Intégrale de 2 A N D F D X D X Égale Principe d'intégration par partie Donc Moins 1,5 D L N de X C'est la X au carré Je mets les bords D N Moins 1 L'intégrale du produit C'est qui est nouveau Donc c'est Plus 1,5 Intégrale de 2 A N De 1 C'est la X Qui D D X Bon je remplace Donc ceci est égal à Moins 1,5 Facteur de L N Non Si j'ai L N C'est ça Donc L N de N Sur N carré Moins L N de 2 Sur 4 Plus Ici Je fais le même raisonnement Donc Primitif d'A C'est la même formule Donc c'est Moins 1 sur 2 Facteur de 1 sur X carré Puis attendez Donc je vais appliquer A nouveau La même formule Donc c'est égal à Moins 1,5 Facteur de L N de N Sur N carré Moins L N de 2 Sur 4 Moins 1,5 C'est bien sur X Facteur de 1 sur N carré Moins 1 sur B carré C'est moins 1,5 Bon je voudrais voir La formule finale Que je dois obtenir Je peux simplifier ici Donc c'est égal à Moins 1,5 De L N De N sur N carré Ici Ici j'aurai Moins 1,5 Plus 1,5 De L N De De Plus 1,8 De L N De Ici Moins 1,5 De N carré Plus 1,8 Ça c'est Le calcul De l'intégrale De D A N De F T X De X Bon Ensuite On demande D'en déduire Que la suite Est convergente Ici Suivez bien On a La somme Est encadrée Entre ces deux expressions Là Et celle Est encadrée Entre cette expression Et celle-là Je vais m'intéresser D'abord A Sabor Supérieur Ici Ici Cette expression C'est-à-dire L'intégrale De D A N De F T X De X A une limite Finie Donc égale 1,8 De L N De D Plus 1,8 Avec une vraie Forme de remarque Remarque Limite Quand un temps Vers plus L'infini De intégrale De D A N De F T X De X D'après ces résultats Là Ça c'est égal 0 Ça c'est égal 0 C'est égal 1,8 De L N De 2 Plus 1,8 N'oubliez pas Que S N Est Donc Cette quantité Est convergente Elle converge Vers Cette expression Là L'autre Aussi Est Convergente Pour ça Sa limite C'est 0 Et la limite On a la même Expression C'est 1,8 De L N De plus 1,8 Donc cette expression S N Est comprise Entre deux valeurs Convergentes Mais attention Ici les valeurs Ne sont pas les mêmes Cette limite Et celle-là Ne sont pas Ces deux limites Ne sont pas égales Donc on ne peut pas Utiliser le théorème Des gendarmes On ne peut pas Déduire que S N Est convergente Il faut trouver Un autre moyen Pour justifier Que S N Est effectivement Convergente On peut raisonner Par l'absurde Ici En déduire Que S N Est convergente L'erreur Qu'il ne fallait pas Commettre C'est de Considérer Que comme Cette expression A une limite Finie Et celle-là A une limite Finie Alors S N Est convergente Ce raisonnement Est fou Parce que pour utiliser Le théorème des gendarmes Il faut que ces deux expressions Aient la même limite Mais je peux raisonner autrement J'essaie que S N Est croissante Comme S N Est croissante Si elle n'a pas de limite Donc sa limite Est plus l'infini Ce qui est absurde Parce qu'elle est Inférée à cette expression-là Qui a une limite finie Donc obligatoirement S N Est convergente Je réexplique On a S N Compris Entre deux expressions Cette expression A une limite finie Celle-là A une limite finie Mais attention Les limites Ne sont pas les mêmes Donc on ne peut pas Utiliser Le théorème des gendarmes Parce que le théorème des gendarmes Suppose que ces deux limites Sont les mêmes Ce qui n'est pas le cas Donc comment déduire Que S N Est convergente Pour montrer Que les convergentes On peut raisonner Par l'absurde Comme je l'ai dit S N est croissante De par son écriture Elle est croissante Parce que Je rappelle que S N Égale à Somme Pour K Variant de 2 A N De F de K Donc si vous ajoutez F de K Qui n'est autre chose Que L N De Ce qui est égal A Somme Pour K Variant de 2 A N De L N De K Sur K Et K Supérieure Ou égale A 2 Donc cette suite S N Est croissante Comme elle est croissante Si elle n'était pas Si elle Si elle était divergente Donc sa limite Serait prise à l'infini Ce qui est absurde Pourquoi ? Parce que S N Est majoré par cette expression Et cette expression A une limite finie Donc obligatoirement S N A une limite Finie C'est ça le raisonnement S N Est croissante Et Majoré par Par une expression A une limite finie Par Une expression Convergente Donc S N Est convergente Obligatoirement Pourquoi elle est convergente ? Parce que comme elle est croissante Si elle n'était pas convergente Elle serait divergente Donc elle est inverse Plus l'infini Ce qui est absurde Parce que Ça signifie que Celle-là aussi Doit avoir pour limite Plus l'infini Ce qui n'est pas le cas Ensuite Sa limite Comme on sait Qu'elle est convergente Et qu'elle est comprise Entre ces deux expressions-là Donc sa limite Est comprise entre La limite de cette expression Et celle-là Donc faites attention A cette partie-là Parce que les limites Ne sont pas les mêmes Bon Cette question Bon On pose Limite de S N Égale à lambda Et on demande De montrer que Lambda est comprise Entre ces deux valeurs-là Donc ça c'est très facile Bon on va calculer L'intégrale de D A N D F D X D X Et montrer que la suite S N est convergente On pose I égale Intégrale de 2 A N De F D X D X On va procéder Par une intégration Par partie I D X égale à C'est égal à Intégrale de 2 A N De L N D X Sur X QI D X Donc I D X égale à L N D X Ça signifie que I prime D X Égale à 1 sur X V prime D X Égale à 1 sur X QI Donc V D X égale à Moins 1 sur 2 X carré Je rappelle Je rappelle la formule Utilisée Rappel Primitive de 1 sur X N D X égale à Moins 1 sur N moins 1 X à l'absence N moins 1 Viscale N différent de 1 Donc I L'intégrale I égale I fois V Donc moins 1 demi L N D X Sur X carré Je mets les bornes 2 N Moins l'intégrale C'est qui est nouveau Donc plus 1 demi Intégrale de 2 A N De 1 sur X QI D X Donc I égale Moins 1 demi Facteur de L N D N Sur L carré Moins L N D De 2 Sur 2 Sur 2 au carré Donc 4 Plus Ici Primitive d'artriculture Je réutilise la même formule Donc j'aurai donc Moins 1 quart Enfin Moins 1 quart Facteur de 1 sur 1 C X carré Pris dans l'intervent De 1 Donc I égale Moins 1 demi Facteur de L N D N Sur 1 carré Moins L N D 2 Sur 4 Moins 1 quart Facteur de 1 sur 1 carré Moins 1 quart Poste égal à I égale Moins 1 demi Facteur de Si je développe Moins 1 demi De L N Sur 1 carré Ici j'aurai Plus 1 huitième Ou bien L N D 2 sur 8 Moins 1 quart Fois 1 cercan Quatre 1 au carré Plus 1 seizième Plus 1 seizième Donc cette intégrale Égale à cette expression là Je vais calculer sa limite Limite de l'intégrale Limite Quand 1 tend vers Plus l'infini D I Donc c'est facile Ici Limite de L N Sur 1 carré C'est 0 Ici Moins 1 sur 1 carré C'est 0 aussi Il me reste donc L N D 2 sur 8 Plus 1 seizième L N D 2 sur 8 Plus 1 seizième Maintenant je dois montrer Que S N est convergente J'ai déjà cet encadrement là Établi à priori On a S N qui est compris entre Integrale de D A N D F D X D X Plus L N D 2 sur 8 Je vais prendre Fé du espace Plus L N D N Sur 1 carré Inferior regard à S N Inferior regard à Integrale De 2 A N df dx dx plus lnd2 sur 8 bon comme cette intégrale est divergente plutôt elle est convergente sans limite, j'ai bien de la trouver cette expression là ces deux expressions sont convergentes donc cette expression est convergente et celle là est convergente, mais attention on ne peut pas comprendre que sn est convergente, pourquoi ? parce qu'elle ne nous perd la même limite la limite de cette expression c'est la limite de f dx parce que cette expression a pour limite 0 limite de lndn sur lnd2 c'est a pour limite 0 donc la limite de cette expression est égale à la limite de i, donc c'est cette grandeur là, tandis que la limite de cette expression c'est la limite de i, la valeur qu'elle a plus ce nombre, donc ces deux limites sont différentes les deux expressions sont convergentes mais les limites sont différentes donc dans ce cas on ne peut pas utiliser le théorème des gendarmes on ne peut pas déduire que sn est convergente donc il faut trouver un autre moyen justifiant la convergence de sn ce moyen est simple sn par définition égale à sigma pour k variant de 2 à n de lndx de lndk sur k au cube donc la suite sn est croissante parce que si vous faites sn plus 1 moins sn vous trouvez lndk plus 1 sur k plus 1 au cube qui a un nombre positif car k est spéré à la 2 si sn n'était pas convergente comme elle est croissante donc elle diverge vers presque l'infine sa limite serait presque l'infine ce qui est absurde pourquoi ? parce qu'elle est majorée par cette expression qui est elle-même convergente donc nécessairement sn est convergente donc ici il n'y a pas d'utilisation du théorème des gendarmes parce que les limites sont différentes pour conclure qu'elle est convergente il faut ajouter un autre argument je réexplique le nouvel argument sn est croissante de par son écriture si elle n'était pas convergente elle serait divergente vers plus l'infine ce qui est absurde pourquoi ? parce qu'elle est majorée par une expression qui est convergente donc obligatoirement sn est convergente comme sn est croissante est majorée par une expression convergente une expression convergente alors sn est convergente et comme elle est encadrée par deux expressions convergentes sa limite est comprise entre les deux limites donc c'est la question petite b petite petite e petite e on a limite de sn égale à lambda limite de sn égale à lambda on va montrer que lambda est comprise entre les deux valeurs suivantes donc montrons que lambda montrons que lambda est comprise entre ces deux valeurs là que lm de deux racines de e sur 8 est inférieure à lambda lm de 4 racines de e sur 8 donc ici on va partir de l'encadrement de sn cet encadrement et utiliser la limite de de l'intégrale bon ici j'ai limite de sn et comprise entre ces deux limites là cette première limite en rapplaçant la limite de f d'ex par sa valeur on trouve ça ici on trouve ça ici on va réduire au même dénominateur ce qu'on a fait est simplifié ici on réduit au même dénominateur et on simplifie ensuite j'aurai ici ln de d plus 1 demi sur sur 8 on s'appuie par 2 mais 1 demi c'est ln de racine de e pourquoi ? parce que ln de racine de e c'est ln de e à la puissance 1 demi donc c'est 1 demi de ln de e donc 1 demi de n c'est 1 demi c'est égal à 1 demi donc 1 demi n'est autre chose que ln de racine de e donc j'ai remplacé ce 1 demi par ln de racine de e ensuite j'utilise les propriétés de ln ln de a plus ln de b c'est ln de a fois fois b d'où ln de 2 racine de e sur 8 inférieure ou égale inférieure strictement à lambda les inégalités sont strictes inférieure ou égale à a ln ici on peut créer ln de 4 plus 1 demi donc ln de 4 plus le même raisonnement ln de racine de e sur 8 ln de 4 plus ln de racine de e même raisonnement ceci implique ln de 2 racine de e sur 8 inférieure à lambda inférieure à gala ici ln de 4 racine de e sur 8 4 racine de 2 sur 8 4 racine de e de 2 sur 8 ici de 2 sur 8 c'est pas correct l'écriture et de 2 racine de e de 2 sur 8 c'est qui termine cet exercice bon ainsi se termine cet exercice relatif à la fonction ln est destiné aux allées préparant le bac c je vous souhaite bonne chance et j'espère vous revoir une seconde fois pour un autre thème merci